Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking. Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec vous ce livre « Action ordinaire, profit extraordinaire » de Philippe Fischer qui est un ouvrage qui a été écrit il y a plus de 60 ans, qui est dédié aux valeurs de croissance et je voudrais particulièrement faire un focus sur les 15 critères que Philippe Fischer a identifiés pour pouvoir trouver les pépites, les actions qui sont d'activité ordinaire mais qui pour autant vont donner des profits extraordinaires via cette croissance et via la gestion des 15 fameux critères qu'il décrit dans cet ouvrage. Je vous partage tout ça dans cette vidéo. Les 15 critères de Philippe Fischer, issu du livre « Action ordinaire et profit extraordinaire » qui est un livre qui est dédié aux sociétés de croissance et on va regarder ces fameux 15 critères fondamentaux que Fischer affectionnait particulièrement. Philippe Fischer est né en 1907 aux USA, il a fait une carrière d'analyste financier et en 1931, il crée sa propre société de gestion, Fischer & Co. Il est adepte des sociétés de croissance, il est alors très peu connu dans la sphère financière, il est très discret. Jusqu'à la sortie de son livre en 1958 qui rapidement devient un best-seller « Action ordinaire, profit extraordinaire » et qui le met alors en avant. En 1999, il prend sa retraite à 91 ans et il meurt en 2004. C'est quelqu'un qui a marqué son époque, qui est repris par énormément de gérants comme étant quelqu'un qui a brillamment étudié le fonctionnement des entreprises. Par exemple, en 2018, Warren Buffett, lors de l'Assemblée Générale de Saouding, a parlé de ce livre et a indiqué que c'était un très très bon livre qui recommandait fortement. Alors les 15 critères. Curieusement, ces critères ne sont pas tous issus de rapports financiers ou de bases de données classiques. Certains critères font appel à des jugements qui sont qualitatifs et subjectifs. Plutôt que de lister simplement les 15 critères, moi je les ai regroupés en deux familles. La première famille, c'est des critères qui sont mesurables, donc par exemple marge bénéficiaire. La deuxième famille, c'est des critères qui sont beaucoup plus flous, beaucoup plus subjectifs, comme la qualité des managers, etc. Et vous avez certains critères qui sont entre les deux, à la fois dans le mesurable et dans quelque chose qui est beaucoup plus flou. Pour pouvoir répondre aux questions que posent ces critères, Philippe Fischer indique une méthode qu'il appelle la méthode des commerages qui consiste en fait à aller voir toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc ça peut être évidemment les dirigeants, mais ça peut être des salariés, des clients, des concurrents, des fournisseurs, etc. Et d'essayer de croiser les informations qui sont données de manière à pouvoir avoir une vision assez globale par rapport à ces 15 critères. Alors le premier critère, l'entreprise dispose-t-elle de produits ou de services avec un potentiel de marché suffisant pour permettre une augmentation importante des ventes ? Je rappelle que dans le cycle de fonctionnement des produits ou des services, il y a quatre phases. Vous avez la phase de lancement où là, en fin de compte, les ventes décollent. Vous avez la phase de croissance qui peut être plus ou moins longue, la phase de maturité et la phase de déclin. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver des produits qui sont en période de croissance avec une période qui va être la plus longue possible. Actuellement, par exemple, on a la croissance d'Internet et tout ce qui est en lien avec la digitalisation qui ont une croissance forte. Et on peut penser qu'on aura encore de la croissance pour quelques années, peut-être même encore quelques décennies. Le deuxième critère, c'est est-ce que le management, il est déterminé à continuer à développer des produits ou des processus qui augmentera encore le potentiel de vente totale lorsque les potentiels de croissance des gammes de produits actuellement attrayantes auront été largement exploités. Alors, au-delà de cette phrase qui est un peu longue, ça veut dire tout simplement que les produits, ils ont des cycles. Comme on l'a vu ici, quand vous avez un cycle de déclin ici, il faut que le management soit conscient et arrive à remplacer ce déclin par de nouveaux produits. Et l'auteur, Fischer, évoque notamment les télés noirs et blancs. Vous avez les télés qui ont été lancées, ils ont eu leur période de croissance, de maturité, puis après, il y a eu le déclin. Et ça a été remplacé progressivement par des télés couleur. Vous avez ça aussi dans la consommation, j'irais, de la musique, où les gens sont passés des supports physiques à des vinyles, à des compacts disques, jusqu'à des cartes mémoires qu'on mettait dans des baladeurs, jusqu'à des cassettes qu'on mettait aussi dans des baladeurs, sont allés maintenant beaucoup plus sur du streaming, de la consommation de musique en ligne. Donc voilà des exemples de produits qui sont à la fois en déclin et remplacés par d'autres produits pour répondre aux mêmes besoins, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, qui est celui d'écouter de la musique. Troisième critère, qui est à la fois subjectif et quantitatif, c'est l'efficacité de la R&D. Ou dit autrement, est-ce que la direction, elle est capable de comprendre la nature essentielle de la R&D ? Alors pour cela, en fin de compte, vous pouvez, d'un point de vue quantitatif, suivre les ratios R&D sur chiffre d'affaires par secteur. Vous pouvez comparer aussi avec d'autres entreprises, en fonction des tailles des autres entreprises. Vous pouvez suivre aussi la R&D dans le temps de la même entreprise et voir est-ce qu'on perd de crise à investir toujours ou pas. Un critère qui est à la fois encore subjectif et puis quantitatif, c'est la force commerciale. L'entreprise a-t-elle une organisation commerciale supérieure à la moyenne ? Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder les parts de marché par rapport au secteur. Quand vous avez un secteur qui croit par exemple de 10% dans l'année et que l'entreprise croit ses ventes de 15% dans l'année, on peut penser qu'elle a une organisation commerciale qui est supérieure à la moyenne. On peut regarder aussi l'avis des concurrents, l'avis des clients et croiser tout ça. Cinquième critère qui est beaucoup plus quantitatif pur, l'entreprise a-t-elle une marge bénéficiaire suffisante ? Donc là, à ce moment-là, vous prenez tout simplement les bilans comptables et vous regardez les ratios comptables sur marge brute, marge de BE sur chiffre d'affaires, la part de la valeur ajoutée sur le BE, etc. Donc ça, c'est assez factuel. Un autre critère sur la marge qui est beaucoup plus subjectif, c'est que fait l'entreprise pour maintenir ou améliorer ses marges bénéficiaires ? Là, je vais faire une entorse à Philippe Fischer parce que je vais parler d'un autre gérant, Peter Lynch qui identifie les 5 façons qui sont assez basiques pour pouvoir augmenter ses marges ou améliorer ses bénéfices. Donc vous n'avez que 5 façons de faire. Soit vous réduisez vos coûts, soit vous augmentez vos prix, soit vous allez sur de nouveaux marchés, soit vous vendez beaucoup plus de vos produits qui existent déjà dans des marchés que vous avez déjà, soit vous coupez vos sources de pertes. Donc voilà les 5 façons de faire pour améliorer ses marges ou maintenir ses bénéfices ou améliorer ses bénéfices. Donc il faut regarder là que fait l'entreprise par rapport à ces 5 possibilités. Et ça reste évidemment assez subjectif à savoir est-ce qu'elle en fait assez ou pas assez, etc. Un autre critère qui est à la fois subjectif et puis quantitatif, c'est sur le capital humain. Donc l'entreprise a-t-elle de bonnes relations avec son personnel et l'entreprise entretient-elle d'excellentes relations avec la direction ? L'idée derrière tout ça, c'est de fidéliser les gens pour permettre de construire de l'expérience de manière à être beaucoup plus costaud qu'on va arriver des crises pour pouvoir mieux la gérer. Chacun doit être convaincu que la promotion est liée au mérite et non pas au pistonnage des uns et des autres. Donc ce qu'on peut faire d'un point de vue quantitatif, c'est suivre le turnover. On peut suivre aussi les avis de notation des entreprises par leurs salariés à travers des plateformes en fait qui existent maintenant comme Glassdoor, etc. Cette notion de capital humain, j'en avais parlé dans une vidéo sur les sociétés familiales qui ont notamment, celles qui sont bien gérées, une importance qui est assez marquée sur ce capital humain. Je vous remets ici le lien de cette vidéo. Un autre critère subjectif, c'est l'entreprise a-t-elle un management en qualité étendue ? Et là, ça sous-entend que la délégation est vraiment importante. Parce que si vous avez un management qui ne veut pas trop déléguer, qui ne veut pas trop lâcher la surveillance de certains sujets, elle va se retrouver avec la limitation de sa capacité à tout surveiller, à tout gérer puisqu'il n'y a tout simplement que 24 heures dans une journée. Donc là, vous pouvez vous retrouver avec un plafond de verre où la croissance de l'entreprise peut être capée par la capacité du dirigeant, du ou des dirigeants à tout gérer. Donc là, pour pouvoir grandir et aller au-delà de ça, il va falloir accepter de déléguer. Un dixième critère qui est là subjectif, c'est quelle est la qualité de la comptabilité analytique et du contrôle budgétaire ? Alors l'idée qu'il y a derrière de tout ça, c'est quelle est la supervision du chef d'entreprise sur les coûts, les achats, la production, les forces de vente, etc. Parce que si le chef d'entreprise, il veut pouvoir bien déléguer, pouvoir bien surveiller, pouvoir bien piloter, il va falloir qu'il ait évidemment des indicateurs pertinents. D'où l'idée d'avoir une comptabilité qui soit la plus fine possible pour qu'il sache où sont ses coûts les plus forts, où sont ses achats les plus élevés, etc. Le onzième critère, qui est un critère subjectif et quantitatif aussi, c'est existe-t-il d'autres facteurs donnant des informations sur la position de l'entreprise par rapport à la concurrence ? Donc là, l'auteur dit lui-même, Philippe Fischer, que c'est un critère qui est un peu fourre-tout. L'idée, c'est comment est l'entreprise par rapport à la concurrence ? Alors évidemment, on va faire du commérage, on va aller voir les concurrents, on va écouter ce qu'ils disent par rapport à cette société, etc. Donc là, on va pouvoir regarder, par exemple, d'un point de vue quantitatif, quelle est l'assurance payée par rapport au chiffre d'affaires ? Quels sont les brevets ou les capacités d'innovation que peut avoir la société par rapport aux concurrents ? Est-ce qu'elle se protège beaucoup plus en déposant beaucoup, beaucoup de brevets ? Ou est-ce qu'elle fait énormément de R&D pour avoir une capacité d'innovation ? Ce qui fait que quand les brevets tombent, elle a toujours un coup d'avance puisqu'elle est en capacité permanente de pouvoir faire de l'innovation. Un autre critère qui est subjectif et puis à la fois aussi quantitatif, c'est sur la vision long terme. Donc est-ce que l'entreprise a une vision qui est plutôt long terme ou plutôt court terme de sa rentabilité ? Court terme ou long terme ? Alors idéalement, il faut que l'entreprise ait plutôt une vision long terme. Et ça, pour pouvoir le voir, on va pouvoir regarder sa politique d'investissement. Est-ce que la société continue d'investir, y compris quand il y a une crise ? Dernièrement, il y a eu la crise Covid. Ça, on peut regarder les sociétés qui ont plutôt continué à investir ou celles qui n'ont pas du tout continué à investir. On peut regarder aussi la relation client-fournisseur. Est-ce que quand il y a des soucis d'approvisionnement de matières premières ou de ruptures, est-ce que les entreprises ont plutôt tendance à livrer prioritairement les clients qu'ils ont déjà en portefeuille de manière à les fidéliser, de manière à avoir une relation particulière avec ses clients pour pouvoir avoir une gestion plutôt long terme ? Ou est-ce que l'entreprise a plutôt tendance à zapper et offrir en fin de compte ses services ou ses produits aux clients qui sont prêts à payer les augmentations de prix ? Alors, un critère qui est quantitatif, c'est le financement de la croissance. Est-ce que ça se fera par une dilution ou pas ? Donc ça, c'est assez factuel. Après, ça peut se regarder de façon beaucoup plus au cas par cas puisque vous pouvez très bien avoir de la croissance avec de temps en temps des augmentations de capital. Ça va dépendre à quel cours ça se fait, qui c'est qui remet au pot, etc. Mais idéalement, avoir une croissance sans dilution, c'est évidemment le top de ce que l'on peut espérer. Alors, un autre critère qui est subjectif, c'est la communication. Donc, le management parle-t-il librement, y compris quand cela va mal ? Il ne faut pas du tout qu'on ait un management qui communique beaucoup, surtout quand ça va bien. Donc ça, toutes les entreprises, elles auront un jour des problèmes, des défauts sur les produits, des délais de divraison qui vont se rallonger, etc. L'idée, c'est de voir comment communique le management dans ces moments-là. Est-ce qu'il tente d'éviter ou de cacher le sujet ? Est-ce que d'un coup, il arrête de communiquer ? Alors, un critère subjectif aussi, qui est évidemment hyper important, c'est l'intégrité. Est-ce que le management est d'une intégrité absolue ? Donc ça, c'est un des critères primordiales de Philip Fisher, un des critères aussi primordiales de Warren Buffett et de Charlie Munger, où ils n'investissent que dans des sociétés où ils pensent que le management a une très haute intégrité. Donc nous, pour pister ça, on peut voir évidemment le passé des dirigeants, voir ce qu'ils disent par rapport à ce qu'ils font, on peut voir les conventions réglementées dans les comptes, etc. Alors, mon avis global sur ces critères. Donc, je les ai mis tous ici. Donc, vous avez ici le potentiel de croissance, renouvellement de la croissance. Donc ça, c'est sur la croissance elle-même, l'efficacité de la R&D, la force commerciale, les marges fortes, le maintien de ces marges les plus fortes possibles, le relationnel avec le capital humain, la qualité déléguée pour pouvoir continuer à grandir, la qualité de la supervision des dirigeants avec des artifices comptables qui sont assez fins, le positionnement par rapport aux concurrents, la vision plutôt court terme ou long terme de la rentabilité, est-ce qu'il y a du financement par la dilution, communication en crise, intégrité du management, etc. Donc, moi, j'aime bien reprendre ici ce petit schéma que je vous ai déjà donné dans des vidéos précédentes où nous, ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans des sociétés où on pense que le cours de bourse, on espère que le cours de bourse va monter. Donc, ça veut dire que pour que le cours de bourse puisse monter, il faut que les comptes soient hyper flatteurs. Et pour que les comptes soient flatteurs, il faut que le management, en termes d'intégrité, stratégie, exécution, soit évidemment le plus performant possible. Et si vous regardez ces critères, en fin de compte, vous avez au moins 14 critères qui sont applicables à toutes les entreprises, y compris des entreprises qui ne sont pas de croissance. Donc, si on exclut la R&D puisque certaines entreprises n'ont pas spécialement besoin de R&D, si vous regardez quand même ces 14 critères et que vous les appliquez à toutes les sociétés, moi, je pense que cette grille de lecture qu'a Philippe Fischer, elle est aussi intéressante sur des sociétés qui ne sont pas forcément en forte croissance. Et évidemment, la méthode des commérages est une méthode qui permet de croiser les infos, d'aller au-delà de commençant les comptes, etc. qui permet d'avoir des points de vue qui sont différents, de manière à pouvoir croiser les avis pour vous forger un point de vue qui soit le plus large possible et le plus représentatif possible. Bon, ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces critères ont pu vous apporter un peu plus de contenu sur comment évaluer une entreprise, quelle est la grille de lecture que l'on peut avoir une entreprise en essayant de se détacher le plus possible de la partie comptable. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501